Vous regardez M6 Info. C'est une ambiance fantomatique. Un musée du Louvre barricadé, condamné par des grilles et des cadenas. Ici, seul le silence est palpable. Même atmosphère de couvre-feu à la tour Eiffel, exceptionnellement fermée pour la journée. C'est ma fille, elle voulait venir voir la tour Eiffel, donc on est un peu déçus que ce soit fermé. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Certains touristes préfèrent voir le bon côté de la situation et immortalisent ces scènes de calme assez exceptionnelles. C'est la première fois que je vois ça au temps vide, avec aussi peu de monde en fait. Donc c'est vrai qu'on en profite d'un côté et on évite les zones à risque. Dans ce pari qui tourne au ralenti, des centres commerciaux fermés, des boutiques calfeutrées, quelques rares magasins choisissent malgré tout de faire de la résistance. Je n'ai pas les moyens de fermer. C'est gentil de dire vous fermez vos commerces. Nous ici on est 10, donc 10 salaires, le chiffre d'affaires, non, on a pris le risque. Là on a fait 30% d'un samedi normal. A deux semaines et demie de Noël, le préjudice pour les commerçants risque d'être lourd. Ce gérant de restaurant a malgré tout choisi de fermer boutique. Pour lui, la situation est inédite. Moi j'ai le Café des Femmes depuis 1991, c'est la première fois que je ferme. J'ai une terrasse avec plus de 120 places et aucune possibilité de le ranger, j'ai pris la décision de fermer. Et aussi pour le personnel, on ne sait jamais s'il y avait eu un coup dur. Et ce ne sont pas que les commerces qui ferment. 36 stations de métro et de RER sont aussi restées porte-close. Chaque déplacement devient vite une galère. Il y a plein de métros qui sont fermés, des lignes qui ont été coupées et des retards, etc. C'est surtout de trouver un métro d'ouvert, parce qu'ils ont fermé toutes les grilles. Pas de métro, pas de taxi, donc c'est assez contraignant quand même. Le trafic devrait revenir à la normale dès demain et Paris reprendre vie petit à petit.